On aura envie de jouer avec vous parce que vous avez fait un petit peu de comédie avec Muriel Robin sur TF1, on l'a vu. En fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité, un rôle qu'il découvre. En lien avec l'actualité, on a appris aujourd'hui sur le site du Nouvel Obs que Vicache Dorasso envisageait de se présenter à la mairie du 18ème à Paris. Véridique, véridique ! Alors, comment ça se prépare cette campagne ? Charline et Guillaume sont les conseillers politiques, vous êtes Vicache Dorasso, on voit comment on prépare cette campagne. Bon, Vicache, est-ce que t'es prêt là ? Disons que je prends match après match, mais ouais, on a bien bossé à l'entraînement. Non, non, mais pour la politique. Oui, alors ne vous en faites pas monsieur Dorasso, on a conseillé les plus grands, l'élection d'Hidalgo, c'est nous. Ah, chapeau, parce qu'après c'est la victoire à l'Euro 84. Hein ? Qui ça ? Non, pas Michel Hidalgo, Anne Hidalgo. Ah non, je ne suis pas le fou de féminin. Ah bon, alors comment est-ce qu'on va mener cette campagne ? Bah on va aller de l'avant, moi j'étais meneur de jeu donc ça, pas de soucis. Ah bah voilà, ça c'est bien. Parfois j'ouvrais le jeu à gauche. Et parfois j'en voyais en profondeur à droite. Oui, bah le Macron de la capitale va naître. Du calme, du calme. Parce que là on candidate pour un arrondissement de Paris, pas pour la mairie de la ville. Hein ? Non, mais en gros là tu joues en championnat de France, pas en Coupe du Monde quoi. Ok, ça j'ai l'habitude. Oui, ça on a tous vu à la Coupe du Monde 2006. Bon alors, parlons des choses sérieuses. Quel est votre programme monsieur Dorasso ? Bon quoi ? Ton plan de jeu. Ah ça je contrôle ? Oui, bah j'espère que tu contrôles mieux ça que les ballons. On va jouer la défense et essayer d'obtenir quelques contres en fin de match. Hein ? Là c'est moi qui comprends rien. Il va laisser les candidats se déchirer pour tirer son épingle du jeu en fin de campagne. Ah oui, d'accord, d'accord. Et concernant votre équipe de campagne, vous avez des idées ? Oui, alors là j'ai des pistes. J'avais pensé à Raymond Domenech au transport. Attends, pourquoi ? Bah c'est simple. Comme avec lui, les gens ne descendent pas du bus, les bus iront plus vite. Et comme ça, la circulation sera plus finie. Mais ça n'a aucun sens. Et puis quand on est marre à la santé, il est souvent blessé, il connaît bien les hôpitaux. C'est ça ? Et pour mes meetings, je voulais m'inspirer des spectacles de Matt Pokora. Vous savez qu'on m'appelle le Pokora de l'île Maurice ? Ah oui ? Ah non, écoutez, à mon avis, on ne va pas louer Bercy tout de suite. Non, on va prendre le point virgule. Oui voilà, on va commencer par là. Bercy, il y sera, il y sera, Matt Pokora. Oui, plutôt deux fois qu'une. Bah oui, parce qu'il y a une date qui est complète. Donc vous serez à la Coréanée au mois de mars, c'est ça ? Oui, on a rajouté le 14 mars, si je ne dis pas de bêtises. Bah écoutez, là on peut vérifier, c'est le pyramide tour bien sûr. Depuis le 5 octobre, vous êtes en tournée. Il y a notamment Saint-Etienne le 1er décembre, il y a Épernay, Pierry, vous jouez au Millésium, ce sera le 4 décembre, à Montbéliard, Amnéville, Lyon le 11, Douai le 13, Amiens le 14, et puis Lille le Zénith. Ça passe. Ça passe. ça passe ! Ça passe.